Erwani, assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons reprendre un peu l'association des résistances, d'accord ? Et aujourd'hui, nous allons voir un autre cas qui est très important, c'est-à-dire en fonction des résistances R1, R2, R3, R4 et R5, nous allons déterminer la résistance équivalente à chaque fois entre différents points, parce qu'une résistance équivalente se calcule toujours entre certains points. Par exemple, on va calculer la résistance équivalente entre les points A et B, entre les points A et D, A et C, etc. Et vous allez voir qu'à chaque fois, la résistance équivalente, d'accord, ce n'est pas la même chose. Donc, nous allons commencer déjà par, si vous voulez, c'est-à-dire simplifier un peu le circuit, à chaque fois, par exemple, pour calculer la résistance équivalente entre A et B, nous allons voir, d'accord, toutes les résistances qui sont situées entre A et B, nous allons les placer. Bien, alors, pour faire cet exercice, bien sûr, il faut, donc, je prends la résistance entre A et B, donc je vais commencer par le point A. Donc, ici, j'ai le point A, d'accord, et je vais voir toutes les résistances, c'est-à-dire qui font, qui appartiennent, d'accord, au pôle A. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Quand je regarde le point A ici, j'ai bien sûr la résistance R1, d'accord, qui sort du point A. J'ai également, avec ce lien qui est ici, j'ai la résistance R2 et j'ai la résistance R3. Donc, je vais commencer ici par placer les résistances que je viens de trouver. Donc, j'ai la résistance R1, j'ai la résistance R2 et j'ai la résistance R3. Donc, toutes ces résistances sont montées en parallèle à partir du point A. Donc, du point A, bien sûr, j'ai les trois résistances R1, R2 et R3. Et je vais voir, donc, à partir de R1, qu'est-ce que j'ai ? Puisque je veux aboutir au point B. Ce qui m'intéresse, moi, c'est aboutir ici, je vais sortir au point B. Donc, j'ai A, je veux aller au point B, résistance entre A et B. Donc, si je sors de R1, où je vais aller ? Donc, de R1 et R2, je suis lié au point D, d'accord ? Donc, je sors ici et je sors ici. Qu'est-ce que je trouve ? Je trouve le point D. Vous voyez, donc, R1, R2, je trouve le point D. Et du point D, où est-ce que je vais aller ? Je vais aller, c'est-à-dire, à la résistance R4. D'accord ? Donc, le point D, je sors, je trouve la résistance R4. Et de la résistance R4, qu'est-ce que je trouve ? Je sors, je vais voir le point C et je trouve la résistance R5. Et de R5, je vais aller à B. Voilà, R5, je vais aller à B. Je vais à B. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste ? R3, R3, je vais directement à B. Voilà, je sors de R3, je vais aller directement à B. Donc, voilà mon circuit, c'est-à-dire, toutes les résistances qui sont montées entre A et B. Donc, R1 et R2, ils sont en parallèle, qui sont en série avec la résistance R4, en série avec la résistance R5, et le tout en parallèle avec la résistance R3. Alors, si je veux calculer la résistance équivalente, donc R équivalente entre A et B. Qu'est-ce que je trouve ? J'ai R1, qui est en parallèle avec R2, d'accord ? Qui est en série avec R4, en série avec R5, et le tout en parallèle avec R3. Voilà ma résistance équivalente. Donc, il suffit maintenant de faire, c'est-à-dire de développer cette équation. Si vous avez la valeur des résistances, il suffit de remplacer chaque résistance par sa valeur, et vous allez trouver la valeur, d'accord, de la résistance RAB. Donc, vous voyez ici que cette résistance, elle est différente. C'est-à-dire, cette équation, vous allez voir par la suite, elle n'est pas la même que pour les autres, c'est-à-dire, valeurs des résistances. C'est bon. Bien, alors, je vais continuer. Donc, je vais voir, je ne sais pas si je vais pouvoir placer, d'accord, ce que je viens de trouver ici, comme ça, je vais garder, hein, les différents résultats que je trouve pour après, c'est-à-dire, en fin de la vidéo, faire la différence entre chaque résistance équivalente. Donc, je vais, c'est-à-dire, placer ici la valeur de RAB, d'accord ? Je vais essayer de la placer ici. Donc, je viens de trouver RAB égale à R1 en parallèle, R1 en parallèle de R2, d'accord ? Plus, en série, avec R4, plus R5, d'accord ? Et le tout en parallèle avec R3. Donc, voilà la valeur, hein, de la résistance RAB. Bien, alors, je vais continuer. Je vais calculer la résistance entre A et D. Donc, je vais faire la même chose. Je vais sortir le circuit, comme ce que je viens de faire, pour les résistances situées entre les points A et le point D. Donc, je vais faire le schéma, c'est-à-dire des résistances qui sont situées entre le point A, d'accord ? Et le point D, hein, c'est ça ce que je cherche. Donc, du point A, qu'est-ce que j'ai ? J'ai bien sûr une, deux, trois résistances qui sont montées ici. Donc, j'ai la résistance R1, hein, j'ai la résistance R2, d'accord ? Et j'ai la résistance R3. Donc, du point A, voilà ce que j'ai. Point A, je suis lié à la résistance R1 et à la résistance R2 et R3. Bien, alors, le R1 et R2, je vais directement au point D. Voilà, ici, je sors R1, R2 et je vais aller directement, d'accord, au point D. Voilà, je vais directement au point D. Je sors de R1, R2 et je vais aller au point D, d'accord ? Alors, R3, qu'est-ce que j'ai ? Je vais sortir, je vais aller au point B, d'accord ? Et du point B, je vais aller à R5, R5, d'accord ? Et de R5, je vais aller au point C, R4. Point C, R4. Voilà, comme ça. Et je reviens à D. C'est bon ? Donc, voilà un peu le circuit pour la résistance équivalente entre A et D. De A, je vais aller à R1, R2, R3. C'est ce que j'ai ici. Alors, de R1, R2, je vais aller directement à D, d'accord ? Donc, je suis sorti, je suis allé directement à D. Et de R3, je vais aller au point B. Voilà, ici, c'est le point B. Et du point B, j'ai R5. Je vais aller au point C, j'ai R4 et je reviens à D. Alors, la résistance équivalente ici, la résistance entre A et D, elle va être égale à R1 en parallèle de R2, d'accord ? R1 en parallèle de R2. Et tout cela, bien sûr, en parallèle, d'accord ? De R3, plus R5, plus R4. Voilà la valeur de la résistance équivalente. R1 parallèle de R2. Donc, je vais marquer, hein ? Je vais essayer de marquer ce que je viens de trouver ici. Donc, RAD. Je vais mettre, donc, pardon, RAD. Voilà, RAD, elle est égale à R1 parallèle de R2, d'accord ? Le tout, plus, donc, le tout parallèle, d'accord ? De R3, plus R4, plus R5. Donc, déjà, vous voyez que la valeur de RAD, elle est différente de la valeur de RAB. Donc, vous voyez que le calcul n'est pas le même à chaque fois en fonction des points où vont se situer mes résistances. Bien. Alors, je vais continuer. Je vais calculer RAC. Alors, toujours, je mets les points entre lesquels je veux, c'est-à-dire faire le calcul de ma résistance équivalente. Donc, j'ai le point A, le voilà, d'accord ? Le point A. Et je vais aller au point C. Voilà mon point C. D'accord ? Je vais aller au point C. Alors, A a toujours ses trois résistances. R1, R2 et R3. Et R3. Voilà mes trois résistances à partir de A. Bien. Alors, à partir de A, j'ai R1, R2 et R3. Alors, de R1, R1, R2, je vais sortir, d'accord, à D et je vais aller à R4. Donc, je sors ici, comme ça. Je sors au point D et je vais aller à R4. Voilà, je vais aller à R4 et de R4, je vais aller à C. Voilà. De R4, je vais à C, d'accord ? Donc, A, j'ai R1, R2, R3. R1 et R2, je sors au point D. Et du point D, je vais à la résistance 4. Et de la résistance 4, je vais au point C. Alors, la résistance 3. Je sors, je trouve le point B. Alors, du point B, je trouve la résistance 5. Voilà, je trouve la résistance 5, R5, d'accord ? Et la résistance 5, je vais au point C directement, voilà. C'est bon ? D'accord ? Donc, du point A, j'ai trois résistances R1, R2, R3. Entre R1 et R2, j'ai le point D. Du point D, je sors à la résistance 4. Et de 4, je vais à C. De la résistance 3, d'accord ? De la résistance 3, c'est-à-dire, je sors, je trouve le point B. Du point B, j'ai la résistance 5. Et je reviens à C. Alors, la résistance équivalente, la résistance équivalente entre A et C, va être égale à R1. R1, R1 parallèle de R2, plus R4, d'accord ? Le tout en parallèle avec R3 plus R5. Hein ? C'est bon ? Donc, vous voyez, je vais marquer toujours cette résistance que je viens de trouver. Je vais la marquer ici. Hein ? Je vais la conserver ici. Donc, je dis que la résistance RAC, RAC, elle est égale à R1 parallèle de R2, d'accord ? Plus, pardon, ici c'est R4, plus R4, plus R4, le tout, hein, en parallèle avec R3 plus R5. R3 plus R5. C'est bon ? Donc, j'espère que vous avez compris un peu le raisonnement. Comment est-ce qu'on fait ? Bien. Alors, je vais continuer. Donc, c'est bien, c'est-à-dire de reprendre à chaque fois, c'est-à-dire le schéma. Comme ça, vous allez vous habituer un peu à réaliser ce genre de schéma. Donc, je vais prendre maintenant, je vais calculer la résistance équivalente entre B et D. Alors, entre B et D, donc j'ai le point B, d'accord ? Et je vais sortir à D. Alors, de B, qu'est-ce que j'ai ? De B, j'ai la résistance R3 et j'ai la résistance R5. Donc, j'ai deux résistances ici. J'ai la résistance R3 et j'ai la résistance R5. Ces deux résistances sont liées, d'accord, au point B. Voilà. Voilà le point B. J'ai la résistance R3 et j'ai la résistance R5. Alors, de R3, je vais aller à A, d'accord ? Je sors de R3, j'ai la résistance R1 et j'ai la résistance R2. Ces deux résistances sont montées en parallèle, d'accord ? Alors, de R5, je vais aller directement, je vais aller, donc R5 ici. Donc, je vais sortir déjà de R1 et R2. Je vais me retrouver en D. Voilà, je me retrouve en D, D, D. Voilà, je suis, je sors, je vais aller à D. Voilà, je sors, je vais aller à D. Donc, ici, j'ai B, R3 et R5. De R3, j'ai R1 et R2 qui sont reliés à D. Et de R5, je vais sortir, je vais aller à C. Donc, le point C. De C, je vais aller à R4, comme ça. Et de R4, je vais aller à D. Voilà, je vais aller à D. Voilà. Donc, voilà le schéma, d'accord, de la résistance équivalente entre B et D. Alors, la résistance entre B et D va être égale à R3, d'accord ? Donc, R3 plus ces deux résistances qui sont en parallèle, R1 plus R2, d'accord ? Le tout en parallèle avec R4 plus R5. Voilà. Voilà la valeur de la résistance équivalente entre B et D. Donc, je vais noter ici cette résistance équivalente entre B et D. Donc, R entre B et D va être égale à R3 plus R1 en parallèle avec R2, d'accord ? En parallèle avec R2, d'accord ? Comme ça, le tout en parallèle avec R4 plus R5. C'est bon, hein ? Donc, je vais continuer. Je vais calculer la résistance équivalente entre B et C. Alors, cet exercice, pareil, c'est-à-dire un peu lent, mais il est important. Pourquoi ? Parce que pour le calcul des résistances équivalentes, vous devez toujours voir entre quel point et quel point, d'accord ? Parce qu'ils ne sont pas les mêmes d'un point à l'autre. Alors, je vais maintenant faire le circuit entre B et C. Donc, voilà, je mets B, voilà, et je mets C. Et je vais voir, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a comme résistance entre B et C. Alors, quand je sors de B, j'ai deux résistances R3 et R5, voilà. J'ai R3 et j'ai R5. Voilà. Voilà. Donc, je sors de B, j'ai R3 et j'ai R5, d'accord ? Alors, de R3, donc, je veux aller à C. Donc, de R5, je vais aller directement à C. R5, je vais aller directement à C, voilà. R5, je vais directement à C. Alors, de R3, je vais sortir ici. Qu'est-ce que je trouve ? Je trouve le point A. Et le point A, j'ai deux résistances, R1 et R2. Voilà, R1 et R2. R1 et R2 qui sont montées en parallèle. Donc, du point A, j'ai R1, R2. Et je vais sortir ici au point D. Voilà, je sors ici au point D. Du point D, je vais aller à la résistance R4. Et de R4, je reviens à C, voilà. C'est bon ? J'espère que, c'est-à-dire, vous êtes capables de déterminer un peu, c'est-à-dire, comment dirais-je, de tracer un peu le circuit, d'accord ? En fonction des points B, c'est-à-dire, entre lesquels se retrouvent les résistances. Bien. Alors, la résistance BC va être égale à R3 plus R1 en parallèle avec R2, d'accord ? plus R4 et le tout en parallèle avec R5. Donc, voilà la valeur de la résistance équivalente entre les points B et C. Alors, je vais le marquer ici, d'accord ? Je vais marquer ici la résistance équivalente entre B et C. Donc, RBC qui est égale à R3, d'accord ? Plus R1 en parallèle avec R2, d'accord ? Plus R4, plus R4, le tout en parallèle avec R5. Donc, je vais calculer la résistance équivalente RDC qui me reste. Donc, j'ai bien sûr ici le point D, d'accord ? Et j'ai ici le point C. Alors, au point D, qu'est-ce que j'ai ? Au point D, j'ai la résistance R1, j'ai la résistance R2 et j'ai la résistance R3, R4. Donc, j'ai la résistance R1, voilà, R1. J'ai la résistance R2. Et j'ai la résistance R4. Alors, ces trois résistances sont montées en parallèle, d'accord ? Voilà. Alors, R4, je vais directement à C, voilà, je vais directement à C de R4. Alors, R1, R2, je sors, c'est-à-dire au point A, voilà, le point A que j'ai ici, le point A. D'accord ? Du point A, je vais aller à R3. Alors, de R3 et de B, je vais aller à R5. Et de R5, je reviens à C. Donc, du point D, je suis relié à R1, R2, R4 qui sont montés en parallèle. R1 et R2, je suis relié ici, donc, au point A, voilà, je suis relié au point A. Du point A, je vais sortir à la résistance 3. Je sors au point B. Du point B, je vais aller à la résistance 5 et je reviens à C. Donc, la résistance entre D et C va être égale à R1 parallèle avec R2, d'accord ? Qui est en série avec R3 plus R5 et le tout en parallèle avec R4. Donc, je vais mettre cette résistance, je vais la mettre ici, donc, RDC, RDC, elle est égale à R1 en parallèle avec R2, d'accord ? Plus R3 plus R5 et le tout en parallèle avec R4. Bien, alors, regardez ici. Aucune des résistances n'a la même valeur. Donc, tout dépend des points entre lesquels nous allons calculer notre résistance équivalente. Et vous voyez bien ici que toutes les valeurs sont différentes. Alors, bien sûr, si vous avez, c'est-à-dire, la valeur des résistances, il suffit tout simplement de remplacer, c'est-à-dire, les résistances que vous avez ici par leur valeur est de calculer soit que je suis en parallèle, soit que je suis en série. C'est bon. Donc, cet exercice, il est très important. Vous devez, c'est-à-dire, faire une pratique pour essayer de sortir, en fonction du schéma principal, les différents schémas qui vont vous permettre de calculer votre résistance équivalente en fonction des points entre lesquels sont situées les résistances. Bien, alors, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, de laisser un commentaire, d'accord ? Et on se reverra, incha'Allah, pour une autre vidéo. D'ici là, je vous remercie et au revoir. D'ici là, je vous remercie et au revoir.